Voilà pour la revue de presse, bonjour Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Renaud. Bienvenue, une fois n'est pas coutume, on vous reçoit ici maintenant à 7h04 et on démarre avec ce premier titre, Le Matin. Oui, Le Matin qui indique que le nouveau gouvernement sera connu aujourd'hui, c'est ce qu'il révèle en tout cas à sa une de ce mardi 6 avril 2021, selon le confrère. C'est ce mardi à 11h exactement que sera dévoilée l'équipe de Patrick Hachy et encore le matin, elle sera conforme à la volonté du chef de l'État qui souhaite un renouvellement générationnel. Et on va rester avec Le Matin. Oui, Le Matin qui nous parle de l'équittement définitif de Laurent Babo et Blégoudet qui ne seraient pas du goût des victimes de la crise ivoirienne. Eh bien, la fin du procès de l'ex-chef d'État et Blégoudet n'est pas du goût du collectif des victimes de Côte d'Ivoire et leur président. Selon Issyaka Diaby, les autorités ivoiriennes doivent mettre en exécution la condamnation à 20 ans de prison qui a été prononcée à l'encontre des deux personnalités devant la justice ivoirienne. Et Le Matin intelligent, c'est celui-là maintenant que nous allons découvrir avec l'intelligent d'Abidjan. Oui, l'intelligent d'Abidjan qui nous parle du retour au pays de Gbagbo et Blégoudet dont la CPI va s'occuper. C'est ce que le confrère Barrassa une. Et selon lui, face aux tracasseries liées à le retour au pays, les deux ex-détenus de la prison de la Haie ont décidé de s'en remettre à la CPI pour l'organisation de leur retour au pays. Et que nous dit l'Inter ce matin, Renaud ? Eh bien, l'Inter nous parle de la réunification annoncée du Front populaire ivoirien après l'acquittement de Laurent Gbagbo, question sur laquelle Afi Nguesson apporte des clarifications. Et donc, face aux rumeurs qui annoncent un accord pour céder la présidence du Front populaire ivoirien à Laurent Gbagbo à son retour au pays, eh bien, le président légal du FPI a tenu à mettre les choses au clair. Selon lui, aucun accord n'a été conclu dans ce sens entre Laurent Gbagbo et lui. Et mandat vous est donné pour décrypter le mandat ? Oui, il faut savoir que de nouvelles conditions sont imposées pour le pèlerinage à la Mecque pour l'édition 2021. Et cette information a été révélée par le commissariat du Hage. Et la condition principale, c'est que les pèlerins de cette année doivent avoir un âge compris entre 18 et 60 ans. Et on va terminer donc avec Soirinfo. Oui, Soirinfo qui nous parle du week-end pascal qui a été endeuillé, dont beaucoup de familles plutôt ont subi des deuils. Et c'est la fausse note de ce week-end parce que de nombreux accidents ont été signalés sur l'ensemble du territoire national et particulièrement sur le Taureau du Nord où des accidents ont fait de nombreuses victimes parmi lesquelles 14 personnes sont décédées dans des conditions atroces. Mais oui, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il faut prendre en compte toutes les indications qui sont distillées au travers de plusieurs canaux. Quand on se souvient qu'hier encore avec M. Écou, on alertait les populations. Moi, je fus scandalisée après de voir sur les réseaux sociaux quelques heures après l'émission qu'il y ait eu des accidents. Mais bon, voilà. On ne vient pas juste là pour faire les beaux. On passe des messages. Des messages qui doivent être écoutés. On aimerait en même temps profiter avec cette information, avoir une belle petite pensée pour le groupe ivoirien Tienti. Oui, Tienti, qui a été victime d'un accident. Dieu merci, Joe et Mehdi, ça va, un sorti intact. Donc, vraiment, Dieu merci. Non, mais en tout cas, c'est le lieu de... C'est clair, il faut être prudent. ...de demander aux populations d'être très prudentes sur les routes et surtout au ministère des Transports, d'être plus regardants. Exactement. Pour les conditions d'organisation des convois, surtout. Parce que la plupart des accidents étaient liés à des convois qui revenaient... Quand on sait qu'il y a eu l'ambiance et tout ça, avec tout ce qu'il y a autour, c'est dommage, paix aux âmes des victimes. Et puis, restons responsables. Merci beaucoup, Renaud. Merci, Renaud. On se revoit demain. Oui. Allez, nous, on part pour un autre reportage. Bien sûr.